bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel aujourd'hui nous allons voir comment retoucher une perspective avec lightroom 6 donc vous allez voir que c'est très facile lightroom 6 c'est la facilité du logiciel quoi c'est rien de plus simple vous allez dans correction de l'objectif d'accord donc vous pouvez activer le profil donc là vous lui dit déjà ce que vous aviez comme profil lors de la prise de la photo voyez il y a retouché un petit peu il y a quelque chose qui s'est fait là c'est pour les abérations et là si vous voulez vous amuser manuellement à faire quelque chose on va pas s'embêter avec ça on va plutôt aller vers ces boutons aussi d'accord et comme pour l'horizon il ya un bouton qu'est ce qui est qui s'appelle auto d'accord auto automatique donc je suis censé comprendre qu'il va faire automatiquement ce que je sais pas faire donc et ben je vais cliquer dessus et en effet voilà il m'a automatiquement remis mon image droite et je le vois tout de suite 1 le avant le après on le voit est ce qu'on peut le voir ici voyez les murs comme ils étaient avant et comment ils sont maintenant voyez le le toit comme il était avant et comme il est maintenant donc voyez bien qu'il ya un sacré car d'accord on le voit ici on le voit par rapport à la on le voit par rapport à ce murci qui est bien droit maintenant donc et on voit ici que l'image assez rapproché du bord parce que ici j'avais une grande distance j'ai renié donc ça veut bien dire qu'il m'a ouvert l'image comme ça d'accord donc il aurait pu faire dans autre sens mais bon c'était plutôt dans ce sens là qu'il fallait qu'il fasse donc j'y fais confiance je me dis qu'il a fait le bon choix et je vois que la correction s'est bien faite donc on peut dire que lightroom 6 de ce côté là est plutôt fantastique pour ce qui est correction perspective d'accord donc maintenant que vous savez le faire vous n'avez plus de raison de dire oui mais bon c'est compliqué non lightroom 6 c'est ce qu'il ya de plus simple par rapport à gimp lightroom 6 est beaucoup plus simple la gimp là où que je le fais en cinq minutes lightroom 6 vous le faites en une minute clic et c'est fini donc voilà donc j'espère que vous avez compris comment ça fonctionnait vous avez vu que c'était très simple et que vous allez l'appliquer sur vos prochaines photos alors c'est vrai que des fois ben on pleure un petit peu parce que voilà on a un bout d'objet qui ont auquel on tenait qui disparaît de la photo mais dans ce cas là il va falloir plus de recul prévoir le coup il ou alors avoir un plus grand angle et moi j'avais pas de recul et j'avais pas un plus grand angle donc j'ai fait avec ce que j'avais et voilà donc c'en est fini donc j'ai pas besoin et pour ce logiciel de vous montrer les grandes photos on le voit on le voit ici donc j'espère que cette vidéo vous aura plu vous aurez bien compris comment fonctionne la correction au niveau objectif vous avez vu que c'est très rapide et très facile donc voilà je vous remercie de m'avoir suivi sur ce tutoriel je vous dis un prochain tutoriel un petit pouce vert si ça vous a plu des commentaires si vous avez besoin d'autres informations et abonnez vous et n'hésitez pas à partager cette vidéo à me suivre ça me fait toujours plaisir allez merci au revoir à une prochaine vidéo bye